Ceux qui partagent le même espace de vie et qui entretiennent une relation strictement platonique sans connotation romantique ou sexuelle ne doivent pas être source de scandale envers le Seigneur et envers ceux qui savent que les deux partenaires vivent ensemble. Les colocataires ayant des relations sexuelles violent clairement les commandements de Dieu. Mais si un homme et une femme apprécient la compagnie de l'autre et ont des limites sexuelles saines et tireraient tous deux profit du partage d'une maison ou d'un appartement, cela est-il toujours interdit ? S'il y a plus de deux personnes dans la maison ou l'appartement, cela fait-il une différence ? Ou si le logement n'est prévu que pour quelques mois ou un an ou non, pour une durée plus longue ? Comment les chrétiens peuvent-ils discerner la meilleure voie à suivre dans leur situation particulière ? Romains 13, 14 dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire ses convoitises ». Prendre des dispositions signifie que nous nous mettons dans des situations que notre chair faible n'est peut-être pas assez forte pour combattre. Un garçon et une fille de 14 ans allongés, seuls dans le noir, en train de regarder un film, font des provisions pour la chair. Ils se sont mis dans une position de compromis où les émotions et la disponibilité peuvent se combiner pour produire un effet pécheur. Ainsi, lorsque deux personnes du sexe opposé, qui s'apprécient déjà et s'entendent bien, emménagent ensemble et jouent à la maison comme s'ils étaient mariés, ils peuvent créer une situation à laquelle aucun des deux ne s'attendait. Une fille qui se promène dans la maison avec seulement une serviette enroulée autour d'elle peut susciter des désirs indésirables chez sa colocataire. Une étreinte amicale et réconfortante de la part du garçon lorsqu'elle est contrariée peut facilement se transformer en quelque chose de plus dans la bonne atmosphère. Une question à laquelle tous les colocataires de sexe opposé doivent répondre honnêtement. Faisons-nous des provisions pour la chair en nous plaçant dans une situation de vie aussi intime ? Sous-titrage Société Radio-Canada